coucou la vidéo vous apprêtez à voir maintenant une histoire une histoire de dingue mais vraiment un truc de fou comme moi de toute façon je me pince parce que c'est mon histoire elle a été tournée il ya trois ans déjà alors là vous vous dites mais trois ans pourquoi est-ce que je n'ai pas mise en ligne avant stupido stupido parce que je suis un garçon qui est très optimiste je suis super optimiste et ça fait trois ans que j'attends que james james cameron nous balance avatar 2 12 25 et j'avais trois ans que du coup la vidéo n'est pas en ligne alors là cette semaine il ya le grand salon du jeu vidéo qui s'appelle le 3 pendant lequel ubisoft a annoncé pour 2022 le jeu vidéo avatar aux frontières de pandora je dis là ça y est c'est bon il faut que je lance la vidéo alors du coup je me suis dit ça serait bien dans cette vidéo qu'il y ait à la fois mes images tournées sur place vous allez voir des tas de trucs sur des commentaires c'est à halluciner de partout vous allez voir tellement c'est beau et j'ai demandé à quelqu'un qui est extraordinaire s'appelle stéphane couchoux qui est le meilleur pilote de drone que je connais ce monde est un mec vraiment génial de me prêter ces images dans cette vidéo vous allez voir à la fois des images terrestres donc ma pomme avec des singes des montagnes des tas de trucs et toutes les images aériennes ce sera les images donc de stéphane couchoux dont vous avez le nom de la chaîne ici pour avoir son orthographe et tout donc merci à nouveau stéphane pour toutes ces images extraordinaires et attention vous n'allez pas en croire vos yeux il ya des bonus à la fin de cette vidéo les bonus à la fin de cette vidéo c'est que j'ai eu la chance d'aller rencontrer james cameron dans l'univers d'avatar vous voyez les images actuellement à l'écran c'était il ya très longtemps déjà à los angeles je les rencontrais je lui ai parlé j'ai fait des images avec lui les conférences tout ça j'ai vu des décors tout ce que vous voyez ça sera en bonus à la fin de l'émission j'avais jamais eu l'occasion de montrer ces images et je suis extrêmement ému de vous les montrer maintenant on va partir ensemble sur pandora croyez moi vous allez halluciner parce que pour moi c'est un des plus grands chocs de ma vie pourtant je suis habitué au voyage bonjour bonjour bienvenue sur pp world tout le monde connaît le film avatar tout le monde connaît la planète pandora savez vous que la planète pandora existe réellement l'inspiration a été trouvée ici nous sommes à zen jj tout ce qui est derrière moi c'est pandora bienvenue et nous allons justement y aller regarder un peu cette merveille avec la brume ici c'est vraiment ah là là je suis en larmes et puis flotte en plus ça m'aide regardez un petit peu on va pénétrer dans ce parc avec avec une guide qui est ici qui parle anglais formidablement et c'est parti attention attention les yeux vient prendre tac lac vient prendre tac lac regardez j'ai fait des milliers de kilomètres pour voir ça et c'est que le début de l'expérience que je propose aujourd'hui il ya beaucoup d'endroits ici qui sont absolument étonnant à zanjeje et en plus avec cette brume permanente imaginez ça en plein soleil c'est pas la même chose là vous avez une brume qui fait qu'il ya toute l'ambiance il ya il ya vraiment ces montagnes qui sont qui sont absolument incroyables sur des pylônes en fait qu'on appelle ça des pylônes ici la beauté de cet endroit c'est encore je dis souvent ça dans les vidéos mais c'est breathtaking veut dire vraiment c'est à couper le souffle moi j'avais jamais vu une chose pareille l'heure est venue pour moi de vous parler un petit peu de cet endroit absolument unique au monde classé au patrimoine de l'unesco donc zanjiji national forest park qui a inspiré tous les créateurs d'avatar qui sont venus ici justement pour créer pandora c'est un parc qui fait 4800 hectares 397 kilomètres carrés on est à deux heures d'avion de shanghai et trois heures d'avion de hong kong il ya une faune et une flore absolument gigantesque ici il ya des singes à beaucoup de macaques des salamandres des oiseaux c'est en même temps un observatoire mondial scientifique de la faune et la fleur ouah je me casse la figure j'adore ça donc cette zone scientifique s'étend sur des kilomètres et des kilomètres il ya 30 millions de visiteurs par an qui viennent ici voir ce parc unique au monde je le répète parce que je suis tellement époustouflé parce que je suis en train de voir que je perds un petit peu mes mots très très peu d'occidentaux on m'a dit tout à l'heure qu'on n'était pas nombreux à venir ici c'est surtout des chinois et des coréens du sud qui viennent voir voir cet endroit dans l'hôtel où je suis ou dans le coin je suis le seul occidental ok je suis habillé en sac poubelle et ouais super classe c'est pas grave ça c'est pas important regardez là c'est beau quand même c'est superbe et ma petite guide m'a dit ouais c'est beau pipi jib mais après on a la pandora mountain qui paraît-il écrase tout ça parce qu'il ya des plots à des pylônes qui sont très 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 haut et déjà que là je suis en larmes regardez le pylône ici déjà que je suis en larmes je n'explique pas dans une dans une heure je vais être décomposé regardez-moi ça je comprends pas beau ya 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 voici un des coeurs de cette de ce parc national ici donc encore une fois l'inscription vous signifie c'est jenjeje national forest park voilà regardez ce rocher incroyable planté en plein milieu et la séquence émotion quand même parce qu'on va traverser un petit peu c'est du vécu de chez vécu je peux pas y croire quoi tellement c'est beau regardez ça c'est j'ai pas les mots j'ai pas les mots si vous voyez là une montagne de plus la ma tête voilà voilà tu es au milieu de nulle part toujours avec la beauté locale est arrivé dans une station intermédiaire dans un endroit voilà tu as la chaise à porteurs si ça va pas on te met sur la chaise à porteurs on te ramène 3 4 km avant alors ici c'est super parce que vous avez alors vous allez halluciner quand même assez super clean la nourriture du matin c'est à dire que là il ya des gens qui attendent pour vous faire à manger sont des agriculteurs en général qui sont là tu peux boire tu peux te relaxer tu as des petits lits qui sont des petits coins avec des plumards là dans le côté fatigué et en plein milieu de cet endroit regardez une beauté a tombé par terre les mecs t'ont foutu un écran géant quand même qui t'explique où tu es c'est à dire voilà pondora mountain avec les vues aériennes ce que tu peux pas voir toi parce que t'es t'es au sol comme un crétin bon si vous voulez savoir pourquoi est ce qu'il ya de la brume tout le temps en haut des montagnes voici l'explication c'est qu'il fait 28 degrés et qu'il flotte tout le temps donc l'évaporation et tout le tremblement ça fait qu'il ya toujours le haut des montagnes qui est entièrement dans la brume c'est du délire tellement c'est beau mais par contre on a un peu trempé un au secours au secours voici l'élévator qui est ici on pourra tout en haut contempler ainsi la vallée d'avatar ça s'appelle comme ça c'est avatar montagne attention les yeux gauche oh la 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 je découvre un temps vous je découvre je découvre oh mon dieu regardez ça c'est juste au secours quoi alors je vais vous amener voir mes amis en même temps alors les gars comment ça va et bien c'est toi qui est le plus heureux à mon pote c'est toi le plus heureux on te file à bouffer toute la journée était dans un des plus beaux endroits du monde mon pote mon pote le macaque ça va les gars j'espère vous passer un bon moment parce que moi je deviens fou mais regardez la tête que je fais parce que parce que ça quand même ça ce que je suis heureux de vivre pour voir des choses comme ça quoi c'est ça fait des années que j'ai rêvé de voir ça des années que je me disais il faut que je trouve le temps pour aller voir cet endroit j'ai réussi à vous offrir ça et ça ça me fait vachement plaisir attention les yeux ça va être un décollage immédiat on va monter à 365 mètres en une minute avec une vue totale sur pandora croyez moi le suspense est à son comble tout le monde est là tout le monde attend moi y compris et vous le vivez en même temps que moi c'est juste ah va bien voir ce que ça donne alors là il y a le suspense va-t-il décoller ou pas cet ascenseur absolument incroyable pendant que ça sointe ici la climat élévation alors là je découvre en même temps vous j'ai aucune idée de ce que je vais voir j'ai aucune idée de ce que je vais voir j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus on est intérieur des roches je sais que j'ai vu l'extérieur l'ascenseur ne sortait pas ce que cocobou en fin compte des roches je ne sais pas ce que je vais voir wow oh la vache oh mon dieu oh la vache c'est vraiment je sais pas j'ai pas les mots regardez moi ça les enfants regardez moi ça profitez 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 de l'ascension sublime prêt au grand saut 1 2 3 on y va et Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et à l'époque, en 2010, quand j'étais sur place, on avait parlé justement d'une fondation Avatar qui est chargée justement de rendre propre cette planète, ou du moins d'envoyer des messages pour que les gens arrêtent de déconner avec notre cher Ebel Bleu. Alors l'idée, bien sûr, c'est évidemment de parler technique aussi. Donc voici ce qu'on a vu, on a l'explication complète. En 2010, on remettait le bonus en 2010, donc il y a 11 ans, on nous a expliqué de A à Z comment créer, ce qui était à l'époque une révolution, le motion capture. Vous savez, le moment où on place des capteurs sur un acteur, et les capteurs créent une sorte de mapping 3D qui va être intégré après à l'image. Mais le truc intéressant avec la technique exploitée par James Cameron, donc c'est lui qui a créé avec son équipe cette technique, c'est qu'on peut faire un truc en temps réel. Là, ce que vous explique le monsieur à l'image, c'est que vous avez une caméra dans la main, qu'on va voir en détail tout à l'heure, et vous avez les moniteurs. Alors ça, c'est le décor que vous voyez, vous voyez le décor dans lequel on va implémenter en temps réel, donc avec le calcul complet, les acteurs. Alors il faut savoir que là, on est en 2021, vous me dites, ouais, alors on fait ça facilement, mais il y a 11 ans, c'était quand même l'exploit. Regardez un petit peu, nous expliquez un peu la technique, qui a donc été exploitée des dizaines de fois au cinéma depuis. Mais Cameron était vraiment très, 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 très persuadé, il avait raison, que c'était une partie de l'avenir. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'acteurs ou un truc comme ça. Non, non, il n'a pas dit ça, il dit, ça permet justement de créer cet univers virtuel et d'intégrer au mieux les acteurs en temps réel, ce qui réduisait le temps de travail. Une fois qu'on avait créé le décor, on pouvait donc avoir un décor qui était immersif et qui en effet bougeait en même temps que l'action, en même temps que les caméras. C'était gigantesque. Regardez, là, on est en train de vivre quelque chose en 2010 qui était historique. On a les acteurs qui sont en train de faire coucou d'un côté, et de l'autre côté, c'est directement intégré en temps réel dans le décor 3D. Donc, nous, on était sidérés, on savait comment c'était fait, mais là, je l'avais vu de mes yeux en live. Là, c'est un petit peu grossier au niveau des trucages, parce que bien sûr, ce n'est pas retravaillé derrière à fond. Mais on avait déjà toute l'idée de ce qui pouvait révolutionner le cinéma, Hollywood. Je tiens à m'excuser en même temps parce qu'il n'y avait pas de gimbal, il n'y avait pas de stabilisateur à l'époque. Donc, j'ai filmé comme j'ai pu cette séquence avec les équipes d'Avatar, avec lesquelles j'ai beaucoup discuté. Et voici donc la manette. Lui, l'appelait ça une manette, c'est comme une télécommande. C'est-à-dire qu'il avait un retour image. C'est comme une télécommande. Tu shoots les acteurs et la télécommande te donne en temps réel ce qui va être intégré à l'image. C'est ça la révolution. C'est d'avoir en même temps la prise de son, la télécommande, et tout en même temps, et pouvoir voir en retour image immédiat, comment est-ce qu'on a intégré ça dans cet univers qu'on crée avant le tournage. C'est-à-dire que tout s'était créé avant le tournage et on intègre les acteurs après. Donc c'était de la folie furieuse. Et c'était fou de voir ça parce que les équipes étaient parfaitement rodées. Ils avaient déjà travaillé sur Avatar. Donc ils étaient en train de nous faire un truc pour nous, entre guillemets. On était les journalistes, on était là, on avait les yeux qui sortaient des orbites. Mais l'idée était là et toute la technologie était là. Donc il faut savoir également un truc important. Donc là, il y a un fond vert. Ils nous ont expliqué comment intégrer également autre chose que des acteurs. Vous voyez une sorte de module qui est là, qui va être intégré également à l'image. Parce qu'on peut bien sûr mettre des objets et autres dans un scénario qu'on a pu voir dans Avatar. James Cameron n'a pas été vraiment tendre à l'époque avec les autres réalisateurs qui font de la 3D. Parce que lui justement avait créé ce type de caméra. Enfin, il avait participé avec ses équipes à créer ces caméras 3D qui selon lui étaient parmi les meilleures du monde. Et il a été... Ah voilà, regardez un petit peu. Je pose mais c'est historique. Je suis tellement content. Il avait dit que la plupart des réalisateurs qui utilisaient la 3D à l'époque ne le faisaient pas très très bien. Et que lui avait justement poussé les choses en créant son système à lui, son intégration à lui, son immersion à lui. Et c'était aussi un des messages qu'on a eu pendant qu'on était sur place. C'est qu'il était quand même très très content de tout ce qu'il a fait. Et il peut, puisqu'il a quand même réussi même à faire des conversions 2D, 3D. Même le Titanic qui était refait en 3D. C'était vachement bien fait parce que c'était ses équipes qui avaient bossé dessus. Donc l'idée était vraiment de nous montrer tout ça. Ça a 11 ans. Donc ça me fait drôle de voir ça. J'ai un petit peu... Enfin, je n'allais pas dire les boules mais les larmes aux yeux. Parce que là j'avais la chance de filmer, d'être à Hollywood. Regardez là, je filmais James Cameron devant moi. Je veux parler avec lui. Il y a John Lando qui est à côté. Et il faut savoir également que James Cameron est un fan de Blu-ray Disque. Et c'est un fan de support physique et de cinéma. Et d'ailleurs à l'époque on lui avait demandé pourquoi il n'y a pas Abyss. Et pourquoi il y a des films manquent et on n'a pas vraiment eu de réponse. Donc c'est des trucs... Il a un peu botté en touche. Bon voici quelques photos que j'ai pu prendre. Ça c'est le créateur justement de toutes ces esquisses et de tous ces effets. Bon voilà. C'est un bonus que je voudrais vraiment vous montrer. Et qui était important pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada